Bonjour Christophe Chassol et bonjour Saskia. Aujourd'hui je vais vous parler de mon compositeur et un musicien favori de tous les temps de l'univers, Chick Corea, pianiste, compositeur né en 40, toujours vivant, moi il a changé ma vie, je l'ai découvert quand je passais le bac, je n'ai pas révisé du coup, ça m'a changé ma vie de musicien et c'est quelqu'un qui est passé chez Miles Davis, qui a fait une tonne de choses, je vous l'ai fait écouter parce qu'il est complet pour moi, il a un style, un jeu unique, c'est un pianiste exceptionnel mais c'est un super compositeur, là on écoute par exemple des Children's Song qui datent des années 70, il appelle ça Pixielandrag, j'ai envie de vous illustrer pourquoi je le trouve complet, alors il a vraiment une précision, c'est un très bon musicien classique, c'est un super improvisateur de jazz, il a également une énergie vraiment rock avec plusieurs groupes qu'il a monté, il a vraiment balayé avant-garde aussi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, et surtout il a vraiment une touche, un jeu latin, il s'appelle Armando Correa, il est d'origine sicilienne et espagnole, et il a fait des classiques, donc on va écouter par exemple son concerto, il a fait un concerto qui s'appelle Return to Forever, on va écouter maintenant son groupe des années 70 qui s'appelle Return to Forever, on va écouter maintenant son groupe des années 70 qui s'appelle Return to Forever, il a eu plusieurs moutures de ce groupe, et c'est la seconde mouture plus électrique, et on va entendre son invention formelle dans le jazz et l'énergie rock dont je parlais. même pianiste. Tous les pianistes ont passé leur temps à relever ces solos. Ça marche aussi pour les classes sinistres, pour Christophe Rousset ? Tout le monde, écoutons, regarde cette répétition de notes, il y a tout, il y a l'invention, la liberté du jazz elle est là, regarde. Je vous passe les détails, mais il est exceptionnel, vous pourrez vous plonger dans sa discographie, c'est dingue, j'écoute pas à partir des années 80 cela dit moi, mais il a fait des duos avec Bianco qui jouait des ostinato de Bartok, il est fantastique. Alors il a écrit des standards de jazz, des classiques vraiment, et c'est des classiques qui ont un aspect latin, moi ça parle beaucoup à ma culture antillaise. Tous les antillais adorent Chic Corea aussi, pour ce morceau qui s'appelle Spain, qu'on écoute. Et pour faire plaisir à Eric l'ancien réalisateur, d'ici on va écouter Armando's Roomba, que tous les antillais jouent, que tous les jouent du jazz jouent. Voilà, Chic Corea qui est très très complet là, je vous sais un tout petit peu de panorama. C'est pas mal, moi j'aime bien le petit tour d'horizon, ça vous a parlé Judith Van Van Rooy, vous connaissiez Chic Corea ? Oui, je connais bien, moi je chante parfois avec un jazz trio. Ah mais vous avez un trio de jazz, on ne sait pas tout ! Voilà, comme quoi il y a toujours de quoi creuser, même au bout d'une heure. merci Christophe Chassol pour cette chronique qu'on retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux, en podcast sur francemusique.fr et merci Christophe Rousset, Judith Van Van Rooy d'être venu nous voir ce matin et je vous souhaite une très belle journée avec Chic Corea ! Merci. 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 Merci.